... Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous nous excusons pour le grand retard que nous avons accusé. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 septembre 2023. Voilà, on va donc aller vite. Avant de commencer, j'aimerais faire une précision. Depuis un certain temps, nous avons reçu beaucoup de plaintes de policiers et de gendarmes que nous partagions avec vous ici. Mais tout compte fait, comme nous l'avons indiqué le mardi suivi passé, nous avons écrit aux responsables de la police et de la gendarmerie, ils nous ont reçu. Et donc désormais, nous leur transmettons directement les plaintes sans dévoiler évidemment l'identité de nos informateurs. Donc nous aimerions dire à tous nos informateurs de ne pas s'en faire. Leurs plaintes vont à bon port et s'il n'y a pas de changement, faites-nous signe. Voilà, nous allons donc commencer par les sujets d'ordre général et qui portent aussi sur le développement. Dans le Ifu, on nous signale que la route Kongoti et Troko-Samanza est vraiment impraticable. Voilà, c'est une zone qu'on connaît un peu, vraiment c'est impraticable. À Angbékois aussi, il y a un village qui s'appelle Angbékois dans la sous-préfecture de Dengira, dans le département d'Alepé. Ce village est à 35 kilomètres d'Abidjan, mais là-bas aussi, non seulement la route est impraticable, pour plus de 1000 âmes, on a une seule pompe villageoise et il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'électricité. Vraiment, ce sont des zones qui se sentent abandonnées. Donc voilà, les nouveaux présidents de conseils régionaux, c'est à vous qu'on s'adresse à travers ce qu'on est en train de dire. Faites quelque chose pour les populations de là-bas qui se sentent vraiment délaissées. Il y a la route aussi Oumé-Sinfra et Oumé-Gagnoua, qui est aussi très très dégradée. Il y avait des travaux qui avaient commencé, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils n'ont pas poursuivi. À la justice de Daloa, les usagers se plaignent du fait de ne pas pouvoir garer dans l'enceinte de la cour, ça met leurs engins en insécurité. Donc je ne sais pas ceux qui gèrent la justice là-bas, si on peut faire quelque chose, sinon les usagers sont exposés au vol de moto. Les agents de la société de gardiennage Vig'Assistance se plaignent de n'avoir pas reçu leurs allocations familiales. On vous conseillerait d'aller à la CNPS pour voir ce qui se passe. À Tabou, à Iboke précisément, quelqu'un s'est plaint à nous par rapport au kit solaire orange. Voilà, il dit que pendant trois ans, il a payé 407 000 à raison de 11 000 francs par mois. Maintenant que les trois ans sont épuisés, il veut lui-même faire l'entretien de son matériel. On dit non, que forcément, c'est avec Orange, il doit faire l'entretien. Et pour ça, il doit payer encore 3 500 par mois pendant deux ans. Donc ce qu'on aimerait dire, c'est que dès le premier contrat, il faut préciser tout ça pour que les gens ne soient pas surpris après qu'on vienne encore leur imposer taux de charge. Parce que l'entretien peut se faire sans Orange et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont eu leur électricité coupée à cause de ce problème. Voilà. Depuis 2019, il y a deux turbines qui devaient être construites dans l'ouest du pays. Celle de Guiglo est fonctionnelle, mais les gens de Diokwe se plaignent parce que chez eux, c'est inachevé. Voilà, donc Côte d'Ivoire Énergie, on vous prie de vous pencher sur cette question. Pourquoi est-ce qu'à Diokwe, à Guiglo, c'est construit et fonctionnel alors qu'à Diokwe, ce n'est pas encore achevé ? L'assaut de scie à Baudocro. Baudocro, c'est une sous-préfecture du département de Béoumi. Voilà, on vous avait déjà dit que l'assaut de scie et la CIE, maintenant, ne distribuent plus les factures, sauf quand les pénalités augmentent. Et ça, ce n'est pas bon pour les citoyens. Si vous ne distribuez plus les factures, il faut le dire officiellement, chacun va prendre ses dispositions. Moi-même, ma dernière facture, il fallait que j'aille demander à la CIE et on m'a donné pour deux factures en même temps. Si tant que vous ne vous déplacez pas, on ne vous donne pas et on peut venir couper. Souvent, quand on dépose aussi, il y a déjà des pénalités parce que la facture précédente n'a pas été distribuée. Donc vraiment, c'est un problème qu'on a tous avec la CIE et l'assaut de scie. Mais à l'assaut de scie de Baudocro, c'est encore plus grave. Le plaignant nous a soumis trois points. Il y a le fait qu'on ne distribue pas les factures, mais là-bas, il paraît que c'est chez le président des jeunes, on dépose toutes les factures. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui le sait. Il y a un ami qui est allé chercher sa facture chez le président des jeunes et c'est comme ça qu'il a vu la facture de l'autre. Le troisième problème, c'est par rapport même au relevé. Il paraît que les agents ne se fatiguent même plus pour aller dans les maisons, pour relever les consommations. Et sur les factures, ils mettent des… comment on ne sait pas, empérage. Empérage, là, c'est pour un CIE. En tout cas, ils mettent des consommations qui sont élevées. Par exemple, celui qui se plaint, pendant que sur son compteur, c'est affiché 54 m3, sur sa facture, on a mis 96 m3. Et c'est pour 96 m3 qu'on le facture. Voilà. Donc, il y a vraiment un gros problème. Tout ça, ça fait partie de la cherté de la vie, les factures. Donc, vraiment, comme ils ont le monopole, quand on parle, ce n'est pas leur problème. Ils continuent dans les mauvaises pratiques. Je ne sais pas quelle est la structure qui est habilitée à leur mettre la pression. Mais il faut que les associations de consommateurs se réveillent. Parce que trop, c'est trop. Ça commence à faire beaucoup. Voilà. Au collège Modène de Borotou-Coro, dans le draine, la draine de Touba, on nous a signalé le cas d'une élève qui a payé pour, on va dire, les erreurs du ministère lui-même. Elle est première de sa classe. Elle a eu 12 à l'oral d'anglais. On a mis un. Ce qui fait qu'elle n'a pas été orientée. Et donc, ça, c'est des problèmes dont on parle depuis. Et ça continue. Et il y a beaucoup d'élèves qui sont bloqués comme ça. Parce que même leur moyenne générale, on a mis zéro. Donc, quand c'est comme ça, l'enfant n'a pas tout, ne remplit pas les conditions pour être orienté. C'est un gros problème. Voilà. On avait posé ce problème avec certaines écoles. Mais on s'était rendu compte que c'était seulement les écoles privées qui avaient ce problème de moyenne annuelle zéro parce qu'ils n'avaient pas vite transmis les moyennes dans la plateforme. Mais là, on ne parle pas de ça. Ces cas-là, la plupart ont échoué. Mais il y a des gens qui ont été reçus à leurs examens, qui sont dans des écoles publiques. Mais parce que la moyenne a été mal reportée, aujourd'hui, ils ont des problèmes pour être orientés. Et quand c'est comme ça, ça oblige les parents à se tourner vers les établissements privés. Et c'est vraiment dommage dans ce contexte de cherté de la vie. Voilà. Dans la région de la May, on nous dit que les COGES n'ont pas reçu d'aide de l'État en 2023. La dernière aide qu'ils ont reçue, c'était en 2022. Mais on va revenir sur ces problèmes-là parce que tout à l'heure, on va vous faire aussi un point sur le rapport de l'Association autonome des parents d'élèves, élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Voilà. La direction de la solde, on nous dit que là-bas, tous les actes sont payants, même les toilettes. Bon, c'est à vérifier. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous a signalé. À l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFFA, Sur les pochettes des concours, on précise que ceux qui sont boursiers ne vont pas payer la restauration. Mais malheureusement, une fois que les enfants commencent les cours, on leur fait payer la restauration en leur disant qu'on va rembourser. Non seulement on ne rembourse pas, mais les bourses-mêmes sont aussi en retard. Donc vraiment, essayez de voir ça aussi. Pour les prélèvements de la CEMU, on a reçu des plaintes sur un double prélèvement quand il s'agit des couples. Et nous nous sommes renseignés auprès des responsables de la CEMU. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que pour les fonctionnaires, c'est le régime de la MUGFC qui est appliqué. C'est-à-dire qu'à la MUGFC, si les deux conjoints sont fonctionnaires, on prélève les deux. C'est comme ça. Donc c'est la même chose-là qui a été reportée à la CEMU. Mais pour les couples où il y a un qui est dans le privé, ça, ça peut se régler facilement. Il suffit que celui qui est dans le privé là, ou bien vous choisissez, qui va décider de faire arrêter son prélèvement. Mais quand les deux sont fonctionnaires, c'est difficile. Voilà. Donc c'était juste pour vous donner l'information au cas où certains ne le sauraient pas. Si dans votre couple, il y a au moins un qui est dans le privé, on peut arrêter le prélèvement chez lui. Voilà. Dans la sous-préfectue de Lilio, pendant la période électorale, on nous avait montré une vidéo où il y avait un sous-préfet très ailé qui s'est permis certaines choses. Il paraît qu'il a… c'est pas il paraît, on a vu le document. Il a été relevé de ses fonctions ce lundi 18 septembre. Et on espère que le ministère de l'Intérieur va continuer à bien travailler comme ça. Parce qu'à Boisflé aussi, je dis bien Boisflé, sinon on m'a précisé la sous-préfectue. Mais je vais d'abord en parler avec le DGAT lui-même. Il y a un sous-préfet dans le département de Boisflé qui vendrait les terres des paysans contre leur gré. Et quand ils se plaignent, on les menace de les emprisonner. On va d'abord donner l'information de quelle sous-préfectue il s'agit. Mais vous qui connaissez les sous-préfets du département, dites-leur qu'on est informé. Celui qui fait ça, il n'a qu'à arrêter. Parce que nous, on va aller le signaler au niveau de la DGAT. Il vendrait les terres des paysans et quand il se plaigne, il les menace. Ce n'est pas le rôle d'un sous-préfet de menacer les populations. Au contraire, il représente le chef de l'État et il doit donner toutes les informations qu'il faut aux populations pour faciliter même leur vie. Donc, on continue sur les informations en rapport avec le développement. Nous sommes bientôt dans la période de la grande campagne pour le cacao et il se trouve qu'aucune piste rurale n'a été réhabilitée. Donc, dans les zones de production, dans environ une dizaine de jours, la campagne de cacao va commencer. Aucune route n'a été reprofilée. Et cette campagne s'étend du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. Plus grave, la principale voie d'évacuation du cacao qui part de Guessabo à San Pedro, en passant par Isia, Soubré et Meagui, est aussi très, très dégradée. Et donc, ça ne va pas faciliter l'écoulement des produits. Aujourd'hui, on voudrait interpeller le ministère en charge des infrastructures et le ministère de l'Agriculture sur cet état de fait. Enfin, compte tenu de la mévente des produits agricoles, c'est une mévente généralisée. Il n'y a pas un produit où on va vous dire que ça va. Cacao, café, anacado, évea, tout ça là, il y a une mévente. Et donc, aujourd'hui, ça fait que les enfants des paysans n'ont pas encore rejoint le chemin de l'école qui a commencé officiellement depuis le 11 septembre. Donc, vraiment, Yako, à tous ces paysans-là, ce sont des informations qui nous ont été données par les paysans eux-mêmes. Vraiment, on leur dit Yako. Sous-préfecture de Kmaka, on en avait déjà parlé, c'est dans le département de Biancuma. Depuis trois ans, non seulement là-bas aussi, les routes sont très dégradées, mais depuis trois ans, il y a des poteaux électriques qui ont été mis dans tous les villages de la sous-préfecture. Mais malheureusement, le constat est que l'électricité a été donnée seulement dans les villages des politiciens de la zone. Tous les autres ont été laissés pour compte. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que les conseils régionaux, là, ils ne travaillent pas souvent pour les villages qui ne relèvent pas directement de leur département. C'est pour ça qu'on vous disait, on vous a déjà dit qu'on va revenir dessus. On a fait un focus spécial sur la décentralisation. Mais les conseils départementaux étaient plus judicieux que les conseils régionaux. Parce que dans les conseils régionaux, celui que vous lisez, en général, il met beaucoup plus l'accent sur son département d'origine et puis il abandonne les autres. Alors que si c'était des conseils départementaux, chaque département serait confié au fils du département et les actions auraient été plus efficaces. Voilà. Donc, ça c'est pour ce qui est des informations générales. On va parler de l'éducation. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un rapport qui a été fait par l'Association autonome des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et dans ce rapport-là, qui a été déjà transmis aussi au ministère de l'Éducation nationale, ils se sont plaints du fait que l'État ait confié les inscriptions en ligne, donné le monopole à la Banque du Trésor. Et selon eux, les montants n'ont pas été versés à temps. Mais après les congés de Pâques, ce qui a fait que les établissements n'ont pas fonctionné normalement et ce serait aussi à l'origine des mauvais résultats qu'on a connus, puisque les cours se sont faits sans support. Les élèves étaient obligés eux-mêmes d'imprimer les supports de cours. En tout cas, les conditions dans lesquelles les établissements ont travaillé n'étaient pas optimales. Et on vous l'avait déjà dit lors d'un de nos directs précédents, que les chefs d'établissement même se plaignaient aussi de ne pas avoir leur budget à temps. Ce qui fait que si les parents d'élèves même n'offrent pas de crée, même la simple crée, ça manquait dans les classes. À plus forte raison, les imprimer vaut mieux faire les cours. Donc, pour eux, les mauvais résultats sont dus à ces mauvais moyens-là. Ils ont aussi parlé des co-gestes dont les budgets ont été réduits. Ils ont dit aussi que les frais de co-gestes ont été réduits. Le gouvernement avait voté 30 milliards, dont 18 milliards que le gouvernement même devait donner, et puis 12 milliards aux collectivités. Il paraît que l'argent des collectivités ne s'est pas rentré aussi comme il se doit. Donc, les co-gestes aussi n'ont pas été bien pourvus. Du coup, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a des établissements où ce sont les co-gestes qui emploient les vacataires. Et donc, si les co-gestes n'ont pas de moyens, il n'y a pas beaucoup de professeurs. Et donc, ça crée aussi un déficit au niveau de l'enseignement. Et donc, ça joue sur les résultats. Donc, d'une manière générale, c'est les gros points qui ont été évoqués. Et il y a aussi le fait que les inscriptions en ligne ont été aussi soumises aux impôts. Du coup, la part qui doit être affectée aux établissements a été réduite aussi de façon significative. Donc, je vais vous lire les propositions que cette association a faites au ministère de l'Éducation nationale, en espérant que ça sera analysé par le ministère. Ils ont parlé en premier point de la défiscalisation des ressources issues des inscriptions en ligne, du préfinancement de toutes les activités du ministère de l'Éducation par la Banque du Trésor. Dès la fin du mois d'août, il s'agit des kits scolaires, de la subvention de l'État aux établissements, des codes pas issus des inscriptions en ligne et, si possible, des frais de scolarité des élèves affectés dans les établissements privés. Parce qu'à ce niveau-là aussi, il y a des soucis. Les établissements ne reçoivent pas, attendent aussi les subventions. Donc, ils écrivent aussi que ce préfinancement permettra aux différentes structures d'acheter moins cher et au comptant le matériel dont elles ont besoin. Sinon, quand elles prennent un crédit, c'est plus cher et puis après, souvent même l'argent n'arrive pas à temps et au complet. Donc, ça leur crée vraiment beaucoup de problèmes. Ils souhaiteraient aussi une nouvelle clé de répartition des ressources, des inscriptions en ligne en faveur des structures bénéficiaires. Elles plaident auprès des autorités gouvernementales en vue de revenir à l'ancienne clé de répartition. Chef d'établissement, 1000 francs, compte 680 francs jusqu'en 2022. Coges, 2000, compte 720 francs jusqu'en 2022. Fosap, 400 francs, compte 150 francs jusqu'en 2022. Le cas échéant, l'Association des parents d'élèves plaide pour une mise à disposition des fonds issus des inscriptions en ligne le plus tôt possible. L'Association des parents d'élèves exhorte le gouvernement à explorer cette voie salutaire pour permettre aux différentes structures de fonctionner convenablement pour la prospérité de l'école ivoirienne. C'est signé du président M. Wawui, Denis Wawui. Voilà. Donc c'était pour vous faire un point de ce qui concerne les problèmes que les établissements ont et que les parents d'élèves eux-mêmes ont relevé. Voilà. On va parler maintenant du BTS 2023. Il se trouve que pendant le BTS 2023, les étudiants en hôtellerie ont été choqués. Ils ont été choqués parce que les sujets étaient en inadéquation avec les matières étudiées. Ça dit leur matière principale même là. Les sujets qui ont été donnés dans ces matières principales là n'ont pas été étudiés en classe. Ça ne figure ni dans leur fascicule ni ailleurs. Et donc imaginez un peu les choses. Et donc les résultats ont été très très catastrophiques. À Boaké, sur 180 élèves, ils ont eu 3 admis. À Dimbocro, 0 admis sur 26 élèves. Au lycée hôtelier, 6 admis seulement sur 58. À HECAD de Yamsoukro, 6 élèves sur 76. À l'ISNT du plateau, 6 élèves sur 52. Je ne sais pas si le chiffre 6 là leur plaît. À tous ces 6-6, on ne comprend pas. Bon. Mais vous voyez que les résultats ont été vraiment catastrophiques. Et c'est dû au fait qu'on leur a donné à l'examen des matières qu'ils n'ont pas étudié en classe. Le problème de ça là, c'est que non seulement il y a des échecs, mais c'est les parents qui vont encore se tuer pour aller payer encore pour leurs enfants. Et ça, vraiment, ce n'est pas bon. Par exemple, pour l'étude de cas, ils nous ont dit qu'on leur a donné la facture pro-format. Ça n'a pas été enseigné en classe. Ce n'est pas dans les fascicules. Et ça, c'est un cas qui a été étudié avec ceux qui ont fait les cours de préparation avant les examens. Mais les cours de préparation, ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour s'inscrire pour ça. Du coup, le taux d'échec a été très élevé. Donc, les gens voudraient qu'on essaie de voir si le ministère de l'enseignement supérieur peut essayer de régler ce problème-là. On a appris aussi qu'il y a des élèves qui ont été pénalisés parce qu'ils avaient des codes. Ce n'est pas tout le monde qui avait des codes. Il ne faut pas que ce soit le prétexte pour punir tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui avait des codes sur leurs feuilles. Donc, vraiment, on aimerait que des dispositions soient prises pour voir si on peut régler ce problème-là et faire en sorte que les années prochaines, il n'y ait plus ce genre de problème. Donc, on veut vraiment plaider auprès du ministère de l'enseignement supérieur pour le cas particulier de ceux qui ont fait les BTS en hôtellerie. Si on peut essayer de revoir les notes pour revoir les résultats parce que ça a été une injustice en réalité. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne le BTS. D'accord. Donc, en matière d'éducation, je crois que c'est ce qu'on nous a signalé de principal. S'il y a un autre point, on vous le dira. On va passer au problème en rapport avec l'emploi. Il y a des retards de salaire qui ont été déjà signalés pour les agents de la poste. Ce problème-là n'est pas nouveau. Ça fait des années et des années. Depuis que ce déjeuner-là est là, c'est comme ça. Les gens ne sont pas payés à temps. Ça fait que les agents ont vraiment beaucoup de problèmes. Vous avez vu, parfois, ils ont fait des grèves. On les a pris, on les a envoyés à la préfecture, on les a libérés. Mais le problème est perdu. Et c'est dans ces histoires de retard de salaire. Ce qu'il est important de préciser, c'est que la poste dépend du ministre de la communication et de l'économie numérique, M. Amadou Koulibaly. Au lieu de venir mal parler aux Ivoiriens, il n'y a qu'à régler ce problème-là. Voilà, c'est un problème qui relève de son ministère. Et c'est un problème qui perdue. Et c'est dans ces conditions de… En tout cas, jusqu'au 18 septembre où je recevais la plainte, les gens n'étaient même pas encore payés pour ce mois-là. Alors que c'est un mois de rentrée, et on fait quand même des affectations dans cette situation bizarre-là. Voilà, donc vraiment, on voudrait interpeller le ministre Amadou Koulibaly sur ce qui se passe à la poste. Voilà. Le ministre du budget a annoncé une nouvelle réforme des impôts sur les traitements de salaire, de pension et de rente viagère. Et donc, il paraît qu'ils vont fondre les impôts. Bon, nous, notre problème, il n'est pas à ce niveau-là. Dans le cadre de la chéreté de la vie, on avait insisté pour que cet impôt qui s'appelle la contribution nationale, qui était en principe un effort de guerre, et la guerre est finie depuis je ne sais plus combien d'années, quand même, ça fait plus de 10 ans que la guerre est finie, cet impôt-là, on continue de nous le prélever, et ce n'est pas normal. Et il est très élevé. Je vous avais dit que moi-même, quand je travaillais, c'était à 120 000, vous imaginez 120 000 fonds de moins sur le salaire de quelqu'un. Donc, vous voyez que c'est un impôt qui, sur le net, fait plus de 10 % du salaire même. Et ça, si on l'enlève, ça va induire automatiquement une augmentation de salaire involontaire. Donc, on avait demandé que cette contribution nationale-là saute. L'information aussi qu'on veut vous donner, c'est que le 8 août 2022, les centrales syndicales ont signé encore une trêve sociale avec le ministère de la fonction publique. Et dans cette trêve-là, il y a un point où ils ont écrit ceci. La finalisation et la mise en œuvre par le gouvernement de la réforme du système d'imposition des salaires consacrant la suppression de la contribution nationale. Donc, avant de fondre les impôts liés au salaire, nous, on souhaiterait voir de façon claire que la contribution nationale-là, elle seule-là, elle saute d'abord. Et puis après, si vous voulez fondre le reste, on va voir dans quelle proportion vous le faites, si ça reste correct, puis vous fondez, ou bien si vous diminuez. Mais déjà, il faut que symboliquement, cette contribution nationale-là, à elle seule, saute d'abord. Et si possible, avant la fin de cette année. Puisque c'est en 2024 que vous comptez faire cette fusion-là, vraiment, on veut demander votre clémence dans ce sens-là, parce que vraiment, les travailleurs souffrent. Il y a la révalorisation aussi de l'indice référentiel de base que les travailleurs attendent depuis longtemps. Donc, on vous attend dessus également. Voilà. On voudrait parler aussi des travailleurs de l'hôtel du Golfe. Eux aussi, ils ont 11 mois d'arriéré de salaire. L'hôtel lui-même ne fonctionne pratiquement plus. Nous voulons interpeller la Sona PIE qui les gère, le DG de la Sona PIE, mais aussi le président de la République, parce que leur situation est dramatique. Vous imaginez un travailleur qui n'a pas de salaire pendant 11 mois. C'est vraiment sérieux. Ils ne peuvent plus payer les loyers. Leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne peuvent pas se soigner convenablement. Parmi eux, il y a des grands malades. Donc, on veut vraiment demander à l'État de faire quelque chose pour ces travailleurs en détresse. Movis Transport, c'est une société ivoirienne dont les travailleurs aussi se plaignent. Il y a des salaires à deux vitesses. Il n'y a pas de réel délégué du personnel puisque c'est la direction qui les désigne. Ils veulent des élections professionnelles. Donc là, on veut interpeller l'inspection du travail, vraiment essayer de faire votre travail comme il se doit. Nous vous en supplions parce que les travailleurs souffrent beaucoup, beaucoup, surtout les travailleurs du privé. Là-bas aussi, on nous a dit que cette année, il n'y a pas eu de presse scolaire. C'est vraiment terrible pour eux. On aimerait interpeller les patrons de Movis Transport. Les agents contractuels du CHU de Yopougon qui ont été reversés à Ouassakara et à Akademi revendiquent également neuf mois d'arriéré de salaire. Les neuf mois-là, il y a deux mois de 2021, trois mois de 2022, quatre mois de 2023. Si septembre finit, ça va faire cinq mois. Donc vraiment, on voudrait signaler ça. Au ministère des Mines et du Pétrole, mais ça c'est un problème qui est général, il y a des personnes qui ont été reçues à des concours. Ils sont reçues à des concours. Maintenant, pour leur donner leur matricule, c'est un problème. Pour leur prise de service, c'est un problème. Et ils sont nombreux comme ça dans la fonction publique. La fonction publique, là-même, normalement, on doit faire un audit même du fichier. Parce qu'on entend trop de choses. Des gens qui sont recrutés, qui ne travaillent pas réellement, des gens, bon, enfin, il y a beaucoup de situations bizarres. Mais là, on est en train de parler des gens qui sont admis à un concours et qui n'ont pas de matricule, qui n'ont pas de prise de service. Et ce dont on veut parler au ministère des Mines et du Pétrole, c'est depuis 2020 qu'ils ont été admis. Et parmi eux, il y a 37. On ne sait sur quelle base. Sur les 106, là, ils ont pris 37 qui ont commencé lundi, là. À eux, ils se sont ajoutés 6 de 2021. Et tout le reste, là, ils sont là. Ils attendent. On ne sait pas, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Et c'est vraiment un problème qui est général dans la fonction publique. Il y a aussi un problème des étudiants formés en loisirs, gérontologie, en dragogie et entrepreneuriat qui ont fini. les gens des trois premières catégories ont été insérés dans la fonction publique. Mais ceux de l'entrepreneuriat, là, ils sont au nombre de 25. On les a reversés au ministère de la Jeunesse. Et parmi les 25, là, il y a seulement 6 qui ont été affectés dans les directions régionales de la jeunesse. Les autres sont là. Ils ne savent pas. Ça fait 6 mois que leurs camarades travaillent. Et eux, ils ne font rien. Ils sont là. Ils ne savent même pas à quel sein se vouer. Ça nous permet de revenir encore sur cette affaire de migration. Parce que tout ça, là, on se plaint que les gens vont se jeter dans la Méditerranée. Mais c'est parce qu'ici, toutes les possibilités sont fermées. Vous voyez, tous ces jeunes qui ont passé des concours, on ne peut pas leur donner du travail. Encore, les concours ne se font pas au hasard. C'est en fonction des besoins de la fonction publique qu'on prend les admis. Et pourtant, ces admis-là, on ne les intègre pas. Et ils sont sur le carreau. Ils sont désespérés. Ceux aussi qui essaient même d'investir, parce qu'il y en a qui se plaignent que oui, les gens qu'ils prennent pour aller à la Méditerranée, ils auraient pu prendre ça pour travailler ici. Oui, ce n'est pas faux. Mais le problème, c'est que pour travailler ici aussi, là, il y a des pans de l'économie entière qui sont en otage. Ça, c'est un problème. Il y en a aussi qui créent des entreprises. Ils n'ont pas de marché, parce qu'ils n'ont pas de relation. Quand c'est comme ça, les gens sont désespérés. Ils préfèrent prendre leur argent pour aller se chercher ailleurs, parce que mourir dans la Méditerranée, comme mourir ici à ne rien faire pour eux, ça revient au même. Donc, on veut vraiment interpeller nos autorités, toutes nos autorités, particulièrement le ministère de la Jeunesse. Parce qu'à l'année de la Jeunesse, on dit année de la Jeunesse, là, on va revenir dessus une autre fois, parce qu'on avait fait un focus sur le PJGouvre. On va revenir dessus. Là, on a les chiffres qui ont été publiés par Le Parisien, qui dit que de janvier à juillet 2023, ils ont fait des statistiques de tous les migrants qui sont passés par la route de la Méditerranée centrale, et la Côte d'Ivoire vient après la Guinée. La Guinée a 12 591 migrants. Nous, on a 12 220 migrants. Et après, nous, là, le troisième, là, c'est l'Égypte, il y a 7000 et quelques. Vous voyez les cas, ça veut dire qu'il y a un malaise. Il y a un malaise sérieux dans notre pays et il faut qu'on s'occupe réellement de la jeunesse, pas seulement dans les discours, mais de façon vraiment concrète pour arrêter cette hémorragie-là. Voilà. Il y a des contractuels aussi du ministère de la Santé qui disent qu'ils ne sont pas payés depuis huit mois. On vous a dit aussi que les contractuels du ministère de la Réconciliation ne sont pas payés depuis deux ans. En tout cas, il y a plein de situations comme ça qui prévalent dans les ministères et qui mettent à mal vraiment le système social même tout entier parce que ça, ça fait beaucoup de chômeurs qui ne disent pas leur nom. Voilà. En matière de santé, on a eu une plainte. Bon, c'est en train de se régler. Mais après, le préfet boxeur, on a un médecin boxeur au centre de santé de Blocos. Il y a un médecin qui a bastonné un infirmier. Donc, ses camarades ont grévé. Le syndicat des infirmiers, infirmières et sages-femmes, pour la défense de leurs droits, ils ont fait une grève. Et après avoir échangé avec le maire de Cocody, le 15 septembre, ils ont obtenu certains points pour lesquels ils ont repris le travail. Mais le point principal même n'est pas encore réglé à notre connaissance. Ils ont demandé que ce médecin-là soit changé. Voilà. Donc, on voudrait interpeller tous ceux qui ont des postes de responsabilité. Quand il y a une insubordination, il y a des procédures administratives pour sanctionner celui qui le subatène, qui se comporte ainsi. Ce n'est pas la peine d'user de force. On n'est pas dans la jungle. Voilà. Donc, essayez de vous maîtriser et de faire les choses dans les règles. Voilà. À Dabakala aussi, on nous informe que le médecin de là-bas ne veut pas signer les bons de santé. Donc, ceux qui ont des assurances qui sont là-bas ont des problèmes parce qu'on refuse de signer leurs bons. Donc, voilà. Le directeur départemental de la santé de là-bas, il faut qu'il vérifie cette information. Si elle est avérée, il faut faire son rapport parce que ce n'est pas normal de pénaliser ainsi les gens. Voilà. Excusez-moi. On veut être sûr qu'on n'a rien oublié. Voilà. Donc, ok. Je pense qu'on a dit l'essentiel. On va parler de ce problème de cherté de la vie là encore. On en avait parlé tout à l'heure. Le gaz a augmenté. Le riz a augmenté. Il y a aussi le problème. Par rapport au riz là, le 11 septembre, le ministère du commerce a fait sortir encore un arrêté pour plafonner les prix de certains produits de grande consommation. Ce qu'on veut relever, c'est que ce n'est pas la première fois. Affaire de plafonnement là, il y a longtemps, on plafonne. Et puis après, les plafonnements là-même, c'est maintenant même les prix là, grimpe de façon exagérée. Donc, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de l'application de ces prix. Et en principe, le ministère du commerce a des contrôleurs que l'État de Côte d'Ivoire paye pour veiller sur ces prix. Mais quand on fait nos enquêtes, il paraît que certains même sont corrompus, qu'ils ne remontent pas les informations. Mais ce qu'on veut, ceci pour qu'on veut encourager la population, c'est d'utiliser les numéros verts. nous sommes allés au Conseil national de la lutte contre la vie chère cette semaine. On nous a dit que les populations n'utilisent pas les numéros verts. Il faut signaler. Si vous vous plaignez dans vos salons, dans vos maquis partout là, sans rien faire là, la situation n'a pas changé. Les commerçants vont continuer de nous matraiter. Il faut signaler les cas où ça ne va pas là, mais vraiment de façon précise. Si vous ne voulez pas utiliser le numéro vert là, venez nous dire, nous on va leur dire. Mais vraiment, il faut qu'on ait cette culture là de signaler. Vous ne gâtez pas le travail de quelqu'un. Parce que la personne dont vous ne voulez pas gâter le travail là, c'est lui aussi qui nous maltraite. Il ne fait pas bien son travail. Donc ça vous rend complice même de ceux qui travaillent mal, des commerçants verreux comme des contrôleurs verreux. Donc il faut signaler. Et il faut signaler avec précision. Il ne faut pas se dire nous on ne veut pas gâter le travail de quelqu'un. Voilà. Donc c'est vraiment important. Donc par rapport à la cherté de la vie là, il y a tous ces problèmes là. Mais il y a aussi le problème des pompes funèbres. On va revenir dessus. Mais on aimerait déjà dire qu'avant, quand les gens décélaient, il y avait trois jours de gratuité. Maintenant là, ce n'est plus le cas depuis 2017. Et ça là, ce n'est pas une affaire de Ivocep. C'est toutes les sociétés de pompes funèbres qui nous maltraitent. Donc vraiment, on veut interpeller aussi l'État sur ça. Parce que ça devient autre chose. On est obligé d'enterrer nos morts. Mais vraiment, il ne faut pas que les gens exagèrent. Donc essayez de regarder ça de près. On va préparer aussi un focus sur cette question-là. Je dis bien que c'est toutes les sociétés de pompes funèbres qui font ça. Voilà. Et c'est vraiment infernal, c'est intenable pour les populations. Les loyers aussi là. Les loyers sont élevés. Tu as parlé, les gens m'ont dit c'est vrai qu'ils ont pris leurs agents pour construire leur maison. Déjà, le ministère a fait l'effort de limiter les cautions. Donc déjà, aider le ministère à faire la police de ça. Il y a des communes où on respecte, en tout cas, à Cocody ici, très souvent, les gens respectent. Mais il y a des communes comme celle du Sud, à Marcorique, ou à Maci et autres, où les gens continuent. Avec les histoires d'un an de cautions, la personne d'un an de cautions peut être signée dans le contrat que c'est quatre mois. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre. Il faut vraiment aider aussi l'État à vous aider. Voilà. Donc, voilà un peu. On va terminer avec ce qui a défaillé la chronique cette semaine. C'est vraiment ce qui s'est passé au stade de Dimpe. On ne peut pas terminer sans parler de ça. Parce que c'est trop grave. C'est trop grave. Un stade qui a été construit avec 143 milliards, dès qu'on a utilisé, on a vu défaillance. On dit rénovation, 20 milliards. Même si les 20 milliards n'ont pas servi pour la pelouse d'assez, y compris la pelouse et le système de drainage. Est-ce que c'est normal que ce mardi 12 septembre, on ait assisté à ce spectacle humiliant devant toute la face du monde. On dit qu'on va organiser Cannes. Voilà ça que c'est qui il nous a montré. Il n'y a qu'à cause d'une pluie. Et donc là, franchement, on a été très, 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 tous, on a été choqués. Mais on a été encore plus choqués que le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, se permette de tenir des propos désobligeants vis-à-vis des populations. Mais on n'était pas au bout de nos surprises. Ça, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus. Mais le plus grave, c'est que ça s'est passé le 12 septembre. Le ministre Amadou Koulibaly avait venu nous insulter le 13 et le 14 en s'en a décoré le ministre des Sports. Comme pour nous dire que vraiment dans ce pays-là, il n'y a même plus de... Enfin, je ne sais même pas quel mot je vais employer, mais c'est grave. La grande chancellerie décor, le ministre des Sports, le 14, tellement il a bien travaillé, tellement il fait bien les choses. Et c'est dans la Côte d'Ivoire qu'on est. Où il n'y a plus de repères, où il n'y a plus de valeurs, c'est le copinage, c'est le culte, la promotion de la médiocrité. Voilà, voilà encore un exemple. Il y a des gens qui ont détourné des milliards, on ne leur a rien fait. Au contraire, même, c'est eux-mêmes qui se bombent la poitrine pour aller dans des élections et autres. Voilà un autre cas qui s'est passé encore. Vraiment, on aimerait dire Yako à tous les Ivoiriens. Voilà, c'est nous qui acceptons ça, c'est pour ça que ça nous arrive. Il faut que ça nous fasse réfléchir sur l'avenir de notre pays parce que c'est grave. C'est grave, toutes ces dérives qui viennent de nos gouvernants eux-mêmes. voilà. Donc, on va s'arrêter là en vous donnant les, comment on appelle ça, les annonces de ACI. Voilà, pour terminer. Avant les annonces, on aimerait aussi dire qu'on attend les résultats du Conseil d'État en espérant que ça ne va pas envoyer des violences encore. On a vu ce qui s'est passé à Cocody. On se réjouissait du fait que là-bas tout se soit passé dans le calme à notre grande surprise. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. on espère que le Conseil d'État ne va pas mettre de l'huile sur le feu. C'est ce qui est si on attend les résultats définitifs. OK. Pour les informations de ACI, on aimerait dire que nous sommes en phase d'implantation de notre association et donc, on a désigné des superviseurs pour chacune des régions et des districts du pays. On va publier la liste aujourd'hui, même ce soir, on va publier la liste afin que tous ceux qui veulent adhérer sachent directement à qui s'adresser. Voilà, donc la liste vous sera publiée avec les contacts. Nous avons aussi cette semaine rencontré la CNPS parce que nous estimons que c'est très important que vous soyez informés sur les prestations de la CNPS pour arrêter de souffrir. Si vous avez les bonnes informations, vous saurez mieux vous orienter tant pour les accidents de travail, les grossesses, les retraites, tout ce qui concerne les prestations de la CNPS. On veut dire merci aussi au ministère de la construction qui nous a reçu cette semaine pour parler des logements sociaux et des déguerpies de 2015. En tout cas, on est en voie de règlement de tout ça et on voudrait remercier aussi tous ceux qui nous ont fait confiance pour se confier à nous. En tout cas, on est en train de régler. Le ministère en charge de la salubrité aussi, on veut encore une fois les remercier pour ce qu'ils sont en train de faire pour les habitants d'Abobo dépôt neuf qui ne seront plus victimes de déguerpissements brutals mais avec qui on est en train de définir des mesures pour pouvoir faire leur départ en douceur. Voilà. Donc, on vous rappelle aussi qu'on a un GoFondMe en ligne pour ceux qui voudraient nous aider et on a toujours besoin de matériel, de portable, de bonne résolution, d'ordinateur, de matériel de communication. Si vous voulez avoir les détails, vous pouvez nous contacter inbox ou appeler au 0700 425 84 85 81 ou alors au 05 46 78 55 19. Donc, pour les adhésions, on l'a dit tout à l'heure, vous vous adresserez au superviseur. Merci beaucoup pour votre aimable attention. On vous souhaite une excellente semaine. Voilà. Merci. 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 Merci.